Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur les dérivés et là, on va voir les règles de dérivés. Commençons par la dérivée d'une puissance. C'est quoi une puissance? C'est y égale à x exposant n. n, ça peut être n'importe quel nombre. Alors, comment je peux la dériver d'une puissance? Eh bien, nous avons une formule. Donc, je vais la créer ici. Si j'ai x exposant n, exposant n que je dérive, eh bien, ça serait n, x exposant n moins 1. Donc, tout simplement, le degré, on le multiplie avec la fonction et le degré va diminuer de a. Prenons un exemple. Disons, moi, je vais dériver x au carré. Eh bien, ça serait quoi? Je prends le 2 qui multiplie x exposant 2 moins 1. Et là, ça me donnerait quoi? 2 exposant x2 moins 1, ça me donnerait 1. Donc, ça me donnerait 2x. Alors, par exemple, la dérivée de x au carré, je vais l'écrire ici. x au carré, sa dérivée, c'est 2x. Disons, moi, je vais dériver x au cube, une cubeque. Eh bien, d'après la formule, la même chose. Je prends l'exposant, je le mets comme un coefficient qui multiplie x exposant 3 moins 1. Et là, ça ferait 3 fois x exposant 3 moins 1, c'est 2. Je fais un peu le ménage, 3 fois x au carré, ça ferait 3x au carré. Donc, vous voyez, une cubeque, par exemple, j'ai x au cube, sa dérivée est 3x au carré. Disons, moi, je prendrais un autre exemple. Disons que j'ai x exposant 4 et que je veux dériver. Eh bien, ça ferait la même chose. Ça serait 4x exposant 4 moins 1. Et là, ça me donnerait 4 exposant 3. Donc, la dérivée de x exposant 4, ça me donnerait en fait 4 exposant x exposant 3. Alors, bien sûr, ça pourrait être, je prendrais un exemple maintenant un petit peu plus général. Disons, moi, je veux dériver x exposant 20. C'est ça ce que je veux dériver. Eh bien, la même chose, je prends l'exposant, je le fais comme ça, qui multiplie x exposant 20 moins 1. Eh bien, ça me donne quoi? Ça me donnerait 20 exposant 19. Eh bien, c'est ça, par exemple, j'ai x exposant 20, sa dérivée, c'est 20, x exposant 19. Maintenant, avant de passer à un dernier exemple, remarquez qu'ici, toujours le degré diminué de a. Ici, c'est une quadratique, sa dérivée est une linéaire. Donc, j'ai ici une quadratique, la dérivée d'une quadratique, c'est une linéaire. Ici, c'est une cubic. Ça, sa dérivée est une quadratique, toujours le degré diminué de a. Ça, c'est une quartique. Sa dérivée est une cubic. Ça, c'est une exposant 20. Sa dérivée est une exposant 19. Donc, vous voyez, dans la dérivée, toujours, surtout pour les puissances, le degré diminué de a. Maintenant, regardons un autre exemple. Moi, j'ai pris ici des exemples. O n est un nombre entier, 2, 3, 4, etc. Je vais prendre un autre exemple. Premièrement, x exposant 1. Quelle est la dérivée de ça? Eh bien, j'ai a, donc je mettrai a, fois quoi? x exposant 1, moins 1. Et ça, ça me donnerait 1, fois x exposant 0. Mais x exposant 0, c'est quoi? C'est 1. Parce que n'importe quoi, x exposant 0, c'est 1. Ça me donnerait 1, fois 1. OK, me donne 1. Donc, ça, c'est très important. Mais x exposant 1, c'est x. La dérivée de x, je le mettrai ici. C'est 1. D'accord? Maintenant, la dérivée d'un, d'une constante, un nombre. Disons, moi, j'ai la dérivée de 6. Mais 6, c'est quoi 6? 6 au fond, c'est 6 x exposant 0. D'accord? Alors, la dérivée d'une constante, je vais vous la donner tout simplement. Un nombre qui n'a pas terme, c'est 0. Donc, je l'écris ici. La dérivée de 6, c'est 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. Vous devez le connaître. La dérivée de x, c'est 1. Et puis, à chaque fois. Maintenant, prenons un nombre qui n'est pas entier. Disons, j'ai x exposant 1,5. Je vais dériver ça. Je vais faire la même chose. Je vais faire x, 1,5. L'exposant, je le mets. La règle ici, il ne dit pas que le n doit être, l'exposant doit être un entier, un nombre, 1, 2, 3, ou ça. Ça pourrait être n'importe quoi. Donc, ça me ferait 1,5, x exposant 1,5, moins 1. Et ça, ça me donnerait 1,5, x exposant 1,5, moins 1, moins 1,5. C'est ça, la dérivée. Donc, la dérivée, je n'ai pas assez d'espace, mais je pourrais l'ajouter ici. La dérivée de x exposant 1,5 est égale à 1,5, x exposant moins 1,5. Donc, tout simplement, je prends l'exposant, je le descends et je fais un moins 1. C'est tout. Voilà la dérivée d'une puissance. Allez, bye.